Donc dans cette leçon on va découvrir justement un nouvel outil, donc je vais prendre un cube comme tout à l'heure et je vais venir un peu le placer ici dans ma zone de construction Et je vais tout simplement vous montrer un peu déjà l'outil avant de vous expliquer exactement comment l'utiliser Donc le quad draw c'est extrêmement pratique, ça permet en fait d'avoir des lignes comme ça qu'on peut insérer Et on peut en fait grâce à ça déplacer des points, alors ça en vrai on s'en sert un petit peu moins On peut surtout créer des nouveaux polygones en fait plutôt que de passer par des extrudes Tout à l'heure dans la leçon précédente je venais, je faisais un offset, puis je faisais une extrude, enfin je faisais une extrude etc Là on va carrément pouvoir juste avoir notre bloc, insérer une ligne, insérer une autre ligne, prendre les phases qui existent et extrude vers l'intérieur Pour faire un peu comme ça des renfoncements ou créer du relief dans nos objets Donc si je recommence depuis le début, je vais faire un peu des ctrl z Donc j'ai mon cube ici, on va tous venir cliquer ici sur quad draw Et du coup, une fois qu'on est dans quad draw, on va venir avec la touche contrôle On va passer notre souris sur notre géométrie Vous voyez qu'on va avoir la possibilité d'insérer une ligne Donc la ligne s'insère là où je clique Pour les gens qui veulent faire des choses très précises Si vous êtes n'importe où sur la géométrie et que vous faites un clic mollette Donc au lieu d'un clic gauche, ça s'insère systématiquement au milieu de la zone où vous étiez Vous voyez là, cette ligne est parfaitement au milieu, elle a parfaitement scindé en deux cette face avec cette face Donc ça, ça permet des fois de faire des choses qui sont très précises Mais qui sont pourtant rapides et dont on n'a pas besoin de passer des heures et des heures Donc je peux venir ici insérer des lignes Donc on va en insérer une en bas et une au-dessus comme ça Ensuite on va repasser en mode sélection de face On va prendre le pourtour avec un petit shift clic gauche Et on va juste faire notre extrude pour venir à l'intérieur de notre pilier Donc là je vous ai montré le quad draw Il peut arriver que le quad draw, regardez là je vais insérer des lignes un peu n'importe comment Ne fonctionne plus Vous voyez là c'est bizarre, ça ne fait plus le tour Ok, pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous ai expliqué un peu plus tôt dans le tuto Que ce qui était vraiment important, c'est d'avoir toujours des formes Qui font des quads avec des loupes Vous voyez là, si je regarde la topologie Donc la topologie en fait, ça va être la manière dont les faces sont organisées les unes avec les autres Ce cube là, les faces se suivent d'une certaine manière Elles sont reliées les unes aux autres de manière très cohérente et elles forment une boucle Là, quand j'ai inséré ma face ici, enfin ma ligne Vous voyez, j'ai brisé cette boucle Là, je passe par exemple de une face à deux faces Donc le logiciel est un peu perdu, il ne sait plus trop comment faire Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours de manipuler des quads quand on est dans Maya Donc pour créer ma ligne un peu n'importe comment, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Multicut Donc Multicut, c'est extrêmement pratique Parce qu'on peut, comme ça, sur notre géométrie, créer un chemin de points Pour créer des segments justement Vous voyez ici, ça nous crée des segments Donc là, j'ai pu faire une forme un petit peu biscornue Finalement, il fonctionne aussi un peu comme le Quadro Dans la mesure où si vous êtes en Multicut et que vous faites un contrôle Vous avez la même option Donc Ctrl-Click-Molette, ça insère une ligne au milieu Ou Ctrl-Click-Gauche, ça insère une ligne là où vous cliquez Mais le Quadro, la particularité, c'est que Contrairement au Multicut, la particularité par rapport au Quadro C'est que vous pouvez par exemple tracer une ligne Donc là, je vais faire un clic gauche dans le vide Je vais tracer une ligne Et je vais relâcher le curseur Et là, boum, il m'a inséré une ligne le long de l'objet Donc ça, en 3D, on appelle ça un slice C'est vraiment, on a un plan qui vient couper en fait Et qui du coup, vient créer une ligne Donc vous pouvez faire ça sur des formes des fois un petit peu biscornues Après, je vous le déconseille parce que là, par exemple, vous voyez J'ai créé une forme ici Donc après, pourquoi pas, vous voyez Pour casser le pilier ou faire des trucs un peu comme ça Le problème, c'est que là, j'ai un peu foiré la topologie Qui du coup, maintenant, galère Bon là, on a de la chance, il continue à réussir à faire le tour Mais c'est pas toujours le cas Des fois, ça peut Voilà, vous avez quand même inséré des triangles En plein milieu d'une zone qui n'était pas censée réceptionner de triangles Du coup, ça peut poser un petit peu problème Donc on ne va pas tout le temps abuser de ce genre de choses Dans les outils qu'on connaît déjà On a aussi, donc on a vu le bevel tout à l'heure Mais je vais faire du coup une petite forme de L ici Donc je vais prendre mon quad draw Alors pensez bien qu'on va utiliser des multiquettes et quad draw A ressortir C'est-à-dire que là, vous passez en quad draw, vous faites vos trucs Après, vous ressortez du quad draw en re-cliquant dessus Parce que le problème, c'est que sinon, si vous faites ça, vous allez rester en quad draw Du coup, vous allez galérer après un peu à travailler Donc je vais faire un L ici Donc je vais extrude cette face-là Et je vais prendre juste le mode segment Je viens me placer ici Et je vais par exemple créer un bevel Qui est l'outil qu'on a vu tout à l'heure Et vous voyez, en fait, ça crée ici un angle Donc là, l'angle, on peut le régler plus ou moins fort Avec la fraction du bevel Donc il y a un outil qu'on connaît Là, je n'utilise que des choses qu'on a déjà vues dans le tuto On peut mettre plus ou moins de segments Pour qu'il soit plus ou moins arrondi, du coup, le bord Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Donc là, je vais en faire un simple Vous voyez que quand on a fait ça Maintenant, on se retrouve avec ici un polygone à cinq côtés Parce qu'on fait un, deux, trois, quatre, cinq Et de l'autre côté, pareil Un, deux, trois, quatre, cinq Et en bas, pareil Donc dans ce cas-là, le multi-cut, il peut être extrêmement pratique Parce que du coup, je peux venir avec mon multi-cut Donc ici, je vais cliquer multi-cut Là, vous voyez, si j'essaie d'insérer une ligne Ça ne marche plus Donc on a bien un cas où on a brisé la topologie Donc on va venir ici avec multi-cut On va cliquer sur multi-cut On va venir ici faire le tour de notre objet Voilà Entrer pour valider On va venir, pareil, en bas Prendre ici et faire le tour de notre objet Et du coup, rétablir une topologie ici Avec un quad, un quad, un quad, un quad Et là, vous voyez, je n'ai que des faces à quatre côtés Alors, il faut le faire de l'autre côté aussi Du coup Donc multi-cut, je clique et je fais ma ligne Donc il faut penser comme ça Quand on commence à manipuler un petit peu des formes complexes Des fois, les réparer, le multi-cut peut être extrêmement pratique pour ça Une autre chose qu'on peut faire aussi C'est par exemple, là, je vais prendre du coup mes lignes Ici, en sélection Et je vais avec l'outil Alors là, c'est une type Parce que je n'avais pas prévu forcément d'entrer dans cette leçon Mais ce n'est pas grave En fait, vous voyez, quand j'ai inséré mes lignes avec le multi-cut Mes lignes, elles n'étaient pas droites Vous voyez, là, elles sont vraiment un peu biscornues Et donc là, je vais les remettre droites Je vais tout un peu bien, tout est sélectionné Faire R pour ouvrir l'outil échelle Donc là, je vais prendre l'axe verticale Et en fait, je vais ramener les lignes sur l'axe verticale Et vous voyez que là, les lignes, elles se sont alignées Enfin, les lignes se sont alignées Vous voyez, si je fais à l'inverse, elles s'écartent Et si je les rapproche, elles se rapprochent Donc là, je vais faire pareil Avec ces petits points-là Il faut faire réassertion Parce que vous voyez, quand même, ça a tendance à déformer un peu Donc il faut avoir une autre méthode après pour aligner Je peux faire un peu pareil ici Donc si je veux que ce soit parfaitement droit Un autre truc que je peux faire, c'est passer en mode vertex par exemple Et quand je suis en mode vertex Je peux cliquer sur les points et les déplacer sur ma géométrie Vous voyez là, fondamentalement, on change le point Mais par contre, vous voyez, ça n'altère pas la forme Alors là, si je ne regarde pas le maillage J'ai la même forme ici Si je le duplique et que je bouge le point Là, on pourrait dire que les deux objets sont identiques Il n'y a vraiment pas de différence Alors que les points, vous voyez, ne sont pas au même endroit Donc une première chose qu'on comprend, c'est qu'un objet En fait, il peut avoir plusieurs organisations dans son maillage Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon point Ici Et je vais lui dire de s'aligner exactement avec ce point-là Sans le déplacer Parce que vous avez vu, tout à l'heure, quand je faisais ma petite modification Ça déplace les points, en fait Comme ça les ramène Donc ce n'est pas forcément ce que je veux faire Donc je vais prendre mon point ici Je vais faire W Et en fait, quand je vais le déplacer Donc par exemple sur l'axe vert ici Donc l'axe Y Je vais le prendre Et je vais appuyer sur V Et là, vous voyez, quand j'appuie sur V En fait, ça crée ce qu'on appelle un snapping Donc en fait, il est aimanté Vous voyez, en haut, là, on a ce petit symbole démon Je vous avais dit plutôt dans le tuto que je vous expliquerais un peu à quoi ça servirait Et vous voyez ici, snap to point Donc je fais V Et je peux le snap, par exemple, à ce point-là Donc pour le snapper à un point Vous voyez, je viens juste ramener mon curseur de souris Sur le point auquel je veux le snapper C'est comme ça que ça fonctionne Et donc lui, il va s'aligner avec l'axe En gros, il va prendre la coordonnée Y de ce point Et il va l'aligner exactement avec la coordonnée Y de ce point-là C'est aussi simple que ça Donc je vais faire ça pour mes petits points Ici Comme ça, je suis sûr que tout est bien aligné Et que du coup, je continue de travailler sur une base de travail qui est propre Hop là Donc on clique gauche On fait V Et on déplace avec notre curseur En allant sur la zone qu'on veut aligner Donc ça, c'est vraiment pratique Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de maintenir Quand vous êtes sur vos géométries D'avoir comme ça des lignes qui sont propres Et qui ne partent pas un peu trop dans tous les sens Donc voilà Je vais clôturer cette leçon là-dessus Donc là, on a découvert un petit peu l'outil multi-cut et quadro Et on a vu un peu des choses un peu plus avancées sur Bevel Et surtout les déplacements et la manipulation des géométries dans Maya